... Merci Thibault de cette présentation extrêmement synthétique. Donc pas la faute au salaire, pas la faute au prix de l'énergie, mais plutôt grâce à la technologie et aussi à la politique économique. Donc deux réactions maintenant de gens de l'industrie. On va commencer avec vous, Clara Guemard. Vous êtes présidée de General Electric France. Vous êtes vice-présidente de G International. Vous présidez aussi l'AMCAM, l'American Chamber of Commerce. Et donc G est une entreprise qui est implantée dans beaucoup de pays, une entreprise américaine. Vous travaillez évidemment beaucoup en France et vous essayez de travailler davantage. Par rapport au diagnostic que portent Thibault et Philippe sur l'industrie américaine, vous, comment est-ce que vous sentez cette reprise, cette renaissance, ce rebond ? Comment la qualifieriez-vous ? Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord remercier Louis Gallois. Je savais que Louis Gallois était un homme d'une extrême élégance, mais c'est aussi un très grand dessinateur qui a écrit en gras mon nom, pour que vous soyez sûrs de pouvoir le lire. Je le remercie de cette délicatesse. Et puis je remercie la Fabrique de l'industrie de me donner l'occasion de dire deux mots sur cette étude qui est excellente, qui vient à un point nommé et qui dit l'essentiel. Et je félicite Thibault Bidetmaier et Philippe Faucrin pour cette étude, qui est tout à fait remarquable. J'ai eu l'occasion de commenter sur les ondes il n'y a pas très longtemps. Vous dites qu'il y a des craintes. Je pense que les Américains n'en ont pas. Et c'est peut-être ça qui fait la différence. Les Américains voient bien qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément parfaitement, mais ils se disent qu'ils sont sur le bon chemin. Alors les raisons, la première c'est celle que vous avez citée, mais je voudrais juste les reprendre. L'énergie, quand même, le prix à la pompe qui est à 2 dollars, ça aide l'économie, ça aide pas simplement le secteur de l'énergie, mais ça diminue les coûts du consommateur qui est extrêmement endetté, ça permet de mieux vivre et ça permet à l'industrie de payer moins la pompe. Ça a un risque qui est en train de se produire aujourd'hui, qui est lié à la baisse du prix du pétrole, qui est que tous les investissements dans le pétrole et dans le gaz de schiste se sont arrêtés aux Etats-Unis. Les Américains savent réagir extrêmement rapidement. Donc aujourd'hui, il n'y a plus une commande qui se passe. Tous les chantiers sont arrêtés. Est-ce que ça aura un impact sur la croissance ? Difficile à dire, mais il faut quand même le souligner. Le deuxième sujet, c'est évidemment l'aéronautique. Et je ne peux pas ne pas en parler devant Louis Gallois. En plein moment, on a le salon du Bourget. C'est un secteur qui, normalement, est cyclique et qui, en ce moment, ne l'est pas. Ça fait presque 10 ans maintenant que le secteur aéronautique est en pleine croissance. Chaque année, tous les deux ans au Bourget, on se pose la question de savoir quand est-ce qu'il y aura un retournement de cycle. Personne ne voit ce retournement de cycle. Ça s'explique aussi par le fait que vous avez un milliard d'habitants de la planète qui, d'ici 2020, vont prendre l'avion pour la première fois. Donc vous avez tous les pays émergents et les compagnies aériennes de ces pays émergents qui s'équipent. Et puis aussi les compagnies aériennes des pays développés qui sont dans des fins de cycle d'avions, qui sont en train de racheter des avions qui sont plus performants, avec des coûts d'utilisation et notamment du coût du pétrole qui sont moins élevés. Donc si vous voulez aller retrouver le moral, venez vendredi et samedi au Bourget. Vous verrez une industrie qui est dynamique, qui est florissante, pas simplement aux États-Unis, mais aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. Le dernier sujet qui est rarement évoqué, mais qui me semble très important, c'est le fait que les dépenses de santé diminuent aux États-Unis. C'est une première, mais elle diminue sensiblement, essentiellement par réorganisation aussi, par les mesures gouvernementales qui ont été prises. Mais cette espèce de course infernale qui existait aux États-Unis, les États-Unis ont un coût de la santé qui est le plus élevé au monde par rapport au PIB, je crois que c'est 17%, est aujourd'hui stoppée et pour la première fois, les dépenses de santé diminuent. Mais la vraie raison du rebond de l'industrie américaine, c'est que ce n'est pas un rebond, c'est une transformation. Et c'est une transformation profonde. On parle beaucoup des GAFA, mais aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est que le numérique, le digital, rentre dans l'industrie. C'est tout ce qu'on appelle l'Internet industriel. Vous connaissez l'Internet des objets, le machine to machine. Moi, j'ai une montre connectée française qui s'appelle WeSynx, mais vous avez aussi l'Apple Watch. Enfin bon, tout ce qui concerne les objets connectés. Mais aujourd'hui, ce qui est en train de se produire, c'est que l'industrie est totalement transformée par le digital. On peut en prendre plusieurs exemples. Dans l'industrie aéronautique, General Electric fabrique des moteurs d'avion. Ça fait longtemps qu'on analyse nos moteurs d'avion, mais là, avec les capteurs qu'on peut avoir, selon la température, selon la vitesse à laquelle on va, selon l'altitude, on peut non seulement évidemment savoir la consommation du moteur, évidemment de conseiller le pilote de piloter de façon la plus économe possible, mais surtout, on comprend l'usure des pièces et les pièces disent, entre guillemets, elles-mêmes quand elles ont besoin d'être réparées. Ça change d'abord, évidemment, les rendez-vous de maintenance. Ça change aussi la façon dont on va fabriquer ces pièces et vous ajoutez la big data plus l'imprimante 3D, on arrive à des économies de production qui sont considérables pour certaines pièces. Juste un exemple, on avait des moteurs d'avion qu'on vendait au Moyen-Orient et en Chine avaient des efficacités qui étaient moins grandes que les autres et avec plus de problèmes. Grâce au big data, on a compris qu'au Moyen-Orient, le sable était extrêmement fin et pénétrait dans les moteurs, qu'en Chine, c'était la pollution. On a vendu et mis dans nos contrats aux opérateurs, aux compagnies aériennes, le fait qu'il fallait qu'elles lavent les moteurs. On a vendu des machines qui lavent les moteurs. Sans le big data, sans cette capacité de capter pendant le vol les moteurs d'avion, on n'aurait pas pu le faire. Cette transformation industrielle, je pourrais prendre de petits exemples, mais je n'en ai pas le temps, elle rend complètement... C'est vraiment la nouvelle révolution industrielle puisqu'elle permet de changer non seulement la chaîne de production, mais aussi les produits eux-mêmes et aussi la chaîne de valeur qui va de la production jusqu'au service et jusqu'à la maintenance puisque cet ensemble de big data permet d'avoir une connaissance intrinsèque de tout le circuit d'utilisation d'un produit et donc de revenir très vite à la fabrication et d'en changer les modes d'information. Dernier point que je voulais souligner, c'est que aux Etats-Unis, contrairement à l'Europe, c'est un système économique qui a su faire émerger des nouveaux acteurs. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, ceux qui tirent la croissance ne sont pas les entreprises du CAC 40 ou les entreprises allemandes qui sont toutes nées post-guerre. Nous avons très peu d'acteurs majeurs qui sont nés ces dix dernières années. On peut citer Criteo, mais sinon, tous les autres, même les Capgemini et autres, sont des entreprises qui sont installées dans le paysage français depuis longtemps. Aujourd'hui, vous prenez les GAFA, vous prenez Twitter, ce sont des entreprises qui ont à peine dix ans. La question qu'on peut se poser et qui est un risque, c'est le fait que dans le domaine de la big data, c'est comme la chanson d'Abba, c'est « The winner takes it all ». Donc la compétition devient extrêmement difficile. Est-ce qui peut contrer Google ? Qui peut devenir un compétiteur de Facebook ? C'est un sujet qui aujourd'hui émerge, qui est « Est-ce que, finalement, il y a des nouvelles formes de monopole qui se créent et qui vont limiter la compétition ? » Et pour terminer, ce que je voulais simplement dire, c'est que la question du dynamisme américain, c'est une transformation, c'est une renaissance. Certes, on peut se poser la question effectivement des emplois, de ce qu'il va y avoir des stagnations, mais c'est vraiment reparti pour plein de raisons. La première, c'est que des systèmes de financement existent. L'écosystème est extrêmement puissant. Nous-mêmes, nous avons, chez Génard Électrique, créé l'Internet industriel il y a 4 ans, en se mettant dans la Silicon Valley, en recrutant le numéro 2 de Cisco, qui s'appelle Billeroux et qui est justement à Paris aujourd'hui. C'est pour ça que je vais vous quitter vite puisqu'on a rendez-vous avec Emmanuel Macron ce soir avec lui. Et on était partis il y a 4 ans. l'idée c'était de créer un pôle avec une centaine de personnes. Il y a 1500 personnes aujourd'hui qui travaillent sur une plateforme Predix qui permet de faire des applications industrielles et de les vendre à nos clients. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, la relocalisation, nous nous relocalisons des entreprises comme des lave-vaisselle tout simplement parce qu'on y met des puces et que ça rend possible de payer des salaires plus élevés. Et puis, l'élément, on le dit très souvent, c'est l'état d'esprit. On parle souvent de la culture d'échec, de la capacité d'échouer, que l'échec est un apprentissage aux Etats-Unis. Je pense que c'est surtout la capacité de se remettre en cause. Mais je voudrais souligner un dernier point qu'on oublie souvent de dire et que tous ceux qui sont allés dans la Silicon Valley ressentent, c'est que quelqu'un qui réussit n'est pas quelqu'un qui vous prend une part du gâteau. Aider quelqu'un qui réussit, ça veut dire qu'on va réussir soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une très forte compétition, mais c'est une compétition qui est sous forme d'émulation et non pas sous forme d'adversaire. C'est ce qui fait cette dynamique qui fait qu'on peut penser que les Etats-Unis sont un acteur industriel pour longtemps avec les Chines, je crois. Et j'espère avec l'Europe, si l'Europe arrive à se réformer, il restera un des acteurs majeurs. Merci, Clara. Louis Gallois, maintenant. Alors, vous n'allez pas parler de cette fois-ci en tant que président de la fabrique de l'industrie. On n'oublie pas ou peu en tant que président du conseil de surveillance de PSA puisque PSA n'est pas vraiment présent aux Etats-Unis, même si en concurrence avec des constructeurs américains dans d'autres marchés importants. Vous n'êtes pas non plus ici président de l'AFNARS, la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale, même si c'est une activité qui est aussi importante et qui vous prend du temps. Mais vous avez parlé en tant que ex-PDG de ADS, devenu depuis 2014 Airbus Group. Vous avez pris la décision d'implanter une usine en Alabama qui était la quatrième du groupe après Toulouse-Ambouré et Tianjin. Alors quand on tape sur Google Galois usine Airbus Alabama, la première occurrence c'est EADS délocaliser Airbus aux Américains, Airbus Foulcan au pays du goulag levant. Voilà ce que vous avez fait. Alors ensuite, il y a des articles plus... C'est plutôt couchant parce que je croyais que les Etats-Unis étaient à l'ouest. Oui, mais le goulag levant, ça ne fait que commencer. Et donc voilà, c'est l'auteur de ce forêt que je voudrais entendre maintenant. Donc rebond, renaissance, transformation, quel est votre qualificatif à vous ? Je voudrais partir de la fin de l'intervention de Clara Guémard. Je pourrais dire que moi, ce qui m'a frappé en regardant les courbes que nos auteurs ont mises dans le livre, c'est l'extraordinaire rapidité avec lesquelles les choses se passent. Les Etats-Unis détruisent de l'emploi et créent de l'emploi à une vitesse incroyable. Et c'est dû, évidemment, à des éléments qu'on connaît, de flexibilité bien connue de l'industrie, que l'on peut d'ailleurs considérer comme excessives dans certains cas, mais qui existent. C'est surtout dû au fait, je pense, et j'en tire à cette conclusion pour la France, qu'il y a aux Etats-Unis un niveau de confiance extraordinaire dans les capacités de ce pays. Ce pays croit en lui-même. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et les Américains croient en eux-mêmes. Moi, ça m'a toujours frappé. Ils ont, même dans l'échec, même dans les difficultés, ils savent que ça va rebondir et ils savent que ça va repartir. Et je veux dire que le parallèle avec la sinistrose française, l'autoflagellation dont nous sommes capables en France et à l'extérieur me fascine assez. Parce que je sais qu'il y a là peut-être la cause, une des causes les plus profondes de nos difficultés économiques. c'est-à-dire que s'il n'y a pas la confiance dans le pays et en soi-même, il n'y a pas d'économie dynamique. Et je pense que c'est une leçon essentielle que nous donnent les Américains. Bon, je reviens maintenant au livre. Je voudrais faire trois remarques. Peut-être quatre, même. La première, c'est de dire... Je reprends la thèse des auteurs qui est de dire que c'est la demande interne qui a permis la relance de l'industrie américaine. Et l'exemple de l'automobile est parfaitement pertinent pour cela. Alors on se dit pourquoi pas faire la relance en France de la même manière. Il n'y a qu'à relancer la demande. Nos amis frondeurs demandent ça depuis deux ans. Est-ce que c'est eux qui ont raison ? Et comme j'ai fait un rapport où j'ai dit l'inverse, où j'ai pensé qu'il fallait parler de l'offre, je me suis senti interpellé par cela. Mais je continue et je persévère dans mes convictions. J'allais dire dans mon erreur, j'espère que non, dans mes convictions. Parce que je constate que la reprise de la demande en France de la consommation est réelle, mais que cette reprise de la consommation se traduit, comme je le pensais, par une croissance extrêmement forte de nos importations. c'est-à-dire que notre appareil industriel actuellement ne répond pas à la demande telle qu'elle s'exprime. Et donc, on ne peut pas en tirer, je ne dis pas qu'il ne faut pas de demande, je dis seulement qu'une intervention sur la demande qui ne serait pas accompagnée et probablement avec une certaine anticipation d'une action forte sur l'offre se traduira par une flambée de croissance, évidemment, parce que les chiffres seront là, mais surtout par une flambée d'importation qui nous amènera à nouveau à serrer la vis. Donc, je pense qu'il faut être conscient que le parallélisme n'est pas total entre les Etats-Unis et l'Europe sur ce point. Nous ne pouvons pas nous payer le déficit commercial abyssal des Etats-Unis parce que, pour des raisons que nous connaissons, c'est que les Etats-Unis ont le dollar et que nous, nous avons une monnaie qui n'est pas une monnaie de réserve, qui n'est pas acceptée comme une dette perpétuelle, une sorte de dette perpétuelle. Et donc, nous devons nous préoccuper de l'impact de ce que nous faisons sur la demande. Alors, trois remarques maintenant plus précisément sur les travaux. Encore une fois, j'ai trouvé cette étude excellente et moi, je me suis... En plus, j'ajoute que je la trouve très bien écrite, ce qui n'est pas rien parce que ce genre de travaux, quand ça fait plus de 50 pages, si c'est illisible, les gens ne vont pas où. J'ai trouvé que c'était bien écrit et je tiens à le dire aux auteurs. Et puis, je trouve qu'en plus, ils ont adopté une thèse, ils la défendent remarquablement et encore une fois, je pense que c'est un très bon travail. Je ne le dis pas composant de la fabrique puisque je ne parle pas composant de la fabrique, donc je parle comme un honnête citoyen. Je voudrais dire trois choses. Premièrement, relocalisation n'est peut-être pas le terme qu'il faut adopter. Il faudrait regarder quelle est la masse des investissements étrangers industriels aux Etats-Unis. Et là, je pense qu'on aurait des chiffres qui seraient intéressants. Il y a actuellement une vague d'investissements industriels aux Etats-Unis de la part d'étrangers. Vous citiez Arbus. J'ai été au conseil de Michelin. Michelin investit lourdement aux Etats-Unis actuellement. il y a donc je voudrais souhaiter qu'il y ait le chiffre des investissements étrangers aux Etats-Unis. Dans le domaine industriel, je pense qu'il est intéressant et qu'il montre que c'est peut-être pas... Enfin, Claire a donné les exemples inverses donc je ne veux pas aller contre ça. Mais je ne voudrais pas dire que c'est de la relocalisation, c'est de l'implantation. Alors, Airbus est installé dans l'Abama non pas parce que c'est moins cher de produire aux Etats-Unis qu'en Europe mais parce qu'on sait que dans le marché des avions, si on ne produit pas aux Etats-Unis, on sait que notre part de marché est plafonnée. On sait qu'on avait 20% du marché américain alors qu'on avait plus de 50% du reste du marché mondial. On savait qu'on ne pourrait pas pénétrer le marché américain au-delà de ce seuil de 20 à 22, 23% si on ne devenait pas constructeur américain. C'est ce qui nous a conduits à installer une usine à l'Alabama. Je dois dire aussi que l'Alabama est un Etat très accueillant. Manifestement, la commission de Bruxelles n'intervient pas sur les aides dont peuvent bénéficier les industriels dans l'Alabama. Je peux vous dire que c'est extrêmement... Ce sont des gens tout à fait accueillants. Et donc, ces éléments conduisaient... nous ont conduit à l'Alabama. J'ajoute quand même l'Alabama aussi est une partie des Etats-Unis où les salaires sont un peu plus bas. Et c'est des non-unionnais. C'est-à-dire que les syndicats n'y sont pas obligatoires comme dans le nord des Etats-Unis. Alors évidemment, ce n'est pas très glorieux, surtout quand je vois que j'y ai devant moi. Je fais quelques complexes là-dedans. Mais enfin, c'est ce qui explique les investissements dans le sud des Etats-Unis. Ça, c'est mon première remarque. La seconde remarque, c'est qu'on ne peut pas comprendre les Etats-Unis dans ses frontières actuelles. Je crois qu'il faut y ajouter le Mexique. Lorsque l'on parle des implantations industrielles et de la dynamique industrielle des Etats-Unis, le Mexique est devenu l'arrière-cours de l'industrie américaine. Ils sont dans la même zone de libre-échange. Le Mexique, c'est une main-d'oeuvre bien formée et infiniment moins chère qu'aux Etats-Unis. Alors là, il y a un élément d'attraction et la construction automobile, en particulier, est très fortement implantée au Mexique. Donc je pense qu'il faut considérer l'ensemble Etats-Unis-Mexique, peut-être d'ailleurs Canada, comme un seul pôle créé à travers cette zone de libre-échange qu'on appelle la Léa. Le troisième élément et vous avez insisté et Clara beaucoup là-dessus, c'est le numérique et je vais dire plus globalement les quêtes et qui enabling technologies. Je pense que les Américains, dans ce domaine, grâce à leur formidable recherche et à leur capacité de financement des start-up et de la croissance des entreprises, la profondeur du marché américain en matière de capital risque, de capital développement est incomparable par rapport au marché européen. Ces éléments font que, dans le domaine des quêtes et du numérique, les Américains vont prendre des positions extrêmement fortes. Deuxième élément, ce ne sont peut-être pas des implantations industrielles aux États-Unis, mais les opérateurs Internet américains sont en train de se mettre en position de maîtriser, de contrôler la chaîne de valeur de l'industrie mondiale à l'exception de la Chine. Et il y a une bataille, alors là, je l'ai dans l'automobile comme ailleurs, pour savoir si l'interface cliente sera assurée par les constructeurs automobiles, la relation avec le client, ou si ce sera des opérateurs Internet qui vont se mettre entre les constructeurs et les clients de telle manière que le constructeur deviendra un fabricant de commodité, une sorte de sous-traitant qui fournit des biens à celui qui maîtrise la relation client, c'est-à-dire celui qui maîtrise la marche. On a ça dans l'automobile. Il y a une bataille très intéressante actuellement sur la cartographie de Nokia. La seule cartographie vraiment développée hors Chine concurrente de celle de Google, c'est la cartographie de Nokia qui est pour l'automobile. Et il y a une bataille. Google veut acheter cette cartographie. Et en face, l'industrie allemande, avec les Chinois, d'ailleurs, ou en concurrence avec les Chinois, ce n'est pas encore bien, propose aux autres constructeurs automobiles de s'associer à eux pour racheter cette cartographie de Nokia de telle manière que ça ne soit pas maîtrisé par Google, mais que ça puisse être maîtrisé par les constructeurs automobiles. Je pense que cette bataille est vraiment très intéressante parce qu'elle est très symbolique de la situation dans laquelle nous sommes. Et troisième élément que je voudrais dire qui... Là aussi, Clara l'a abordé, l'a effleuré et très gentiment, elle ne l'a pas dit pour me le saisir. Mais on ne peut plus définir l'industrie comme industrie manufacturière. La frontière est brouillée avec les services par Internet. Et il est clair que le développement des emplois dans le domaine Internet aux Etats-Unis devrait commencer à considérer comme des emplois de développement d'emplois industriels. Et moi, je ne veux pas que lorsqu'on parle d'industrie à la fabrique de l'industrie, je reprends ma casquette de présent à la fabrique de l'industrie, nous restions les défenseurs ultimes d'une industrie manufacturière. Je pense que le numérique est une industrie au même titre que les autres et que, même s'il y a des caractéristiques propres, évidemment, et que les Américains vont avoir dans ce domaine une place absolument première que l'on voit émerger. Et si nous n'avons pas constaté encore, si les économistes se posent toujours la question de savoir pourquoi Internet n'a pas déclenché de gains de productivité, puisque on constate qu'il n'y a pas de gains de productivité dû à Internet, je pense qu'il y a deux thèses. La première, c'est qu'Internet ne produira pas de gains de productivité, puisqu'il n'en a pas produit jusqu'à présent. Moi, je suis défenseur d'une deuxième thèse, c'est que nous sommes juste à l'orée de la révolution Internet et qu'Internet va déployer ses gains de productivité dans les prochaines années et il le fera avec beaucoup de force. Et nous aurons d'ailleurs à gérer, sur le plan de l'emploi, la transition entre l'économie actuelle et une économie numérique, beaucoup plus numérisée. Et ça sera d'ailleurs l'objet, je vous le signale, des journées de... Je ne sais pas, c'est le... Aix-en-Provence, la journée économique de... C'est du cercle d'économistes et je pense que ce thème sera un thème très intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada